On accueille aujourd'hui le château de Ferrand qui organise sa première exposition en collaboration avec le musée de la création franche. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette exposition ? Qu'est-ce qui vous a motivé à l'organiser ? Oui tout à fait. Cette exposition est donc une exposition de 70 œuvres, 72 œuvres pour être précise, qui vont être exposées dans les chais du château de Ferrand. Et c'est le fruit d'une collaboration qui était en cours, qui était l'attente depuis pas mal de temps. Le château de Ferrand a été acquis en 1978 par Marcel Bic, qui était le fondateur de l'entreprise Bic. Donc chez la famille propriétaire, il y a déjà depuis fort longtemps un lien avec la création au stylo bille Bic. C'est tout naturellement, en découvrant ce musée et en découvrant le fait que ce musée entamait une période de restauration et de travaux d'agrandissement, que nous avons décidé d'exposer une partie de leur immense fond d'œuvres dans les chais du château. Ce sera simplement des œuvres qui sont faites pour tout ou partie au stylo bille et qui mettent en avant le travail formidable de ces gens qui sont donc apparentés à l'art brut. Qu'est-ce que vous en attendez de cette exposition, justement ? Plus d'œuvres tourisme ? Comment ça va se positionner par rapport à vos activités habituelles ? Alors on réinvente notre métier, le vin. Mais nous avons également à Château de Ferrand toute une dimension unotouristique. Nous sommes une des figures de l'unotourisme dans la région. Et donc il y aura cette même notion d'accueil à la propriété. Simplement là, on espère avoir un public très large qui redécouvriront un vignoble par un œil quelque peu différent. Et on est ravis de pouvoir exposer sur tous ces artistes dans les chais et qui montrent également l'universalité de la bille. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle cinq mois d'exposition. C'est ça au Château de Ferrand. Et à très vite dans la Minute Éco. Merci. Merci. Merci.